Êtes-vous prêt pour une expérience visuelle plutôt incroyable ? Attention, suivez bien tout ce que je vais vous dire pendant cette expérience. Mettez cette vidéo en plein écran et placez-vous à environ 50 cm de votre écran. Super ! Voyez-vous ces deux points noirs ? J'imagine que oui hein ! Maintenant je vais vous demander de fixer seulement le point noir de gauche et de couvrir votre oeil gauche à l'aide de votre main. Ajustez votre écart à l'écran et vous pourrez vous apercevoir qu'à une certaine distance, le point noir de droite disparaît totalement. Invisible ! Je vous laisse essayer, vous allez voir, c'est complètement fou. Mais c'est pas tout en plus ! Fantastique ! Vous venez de trouver votre point aveugle. Excellent ! Je précise que ça fonctionne mieux sur un écran d'ordinateur que sur un téléphone. Nous possédons tous, dans chacun de nos petits yeux, une zone complètement aveugle. Incroyable ! Cette zone appelée tache de mariotte, tache aveugle, point aveugle, c'est l'endroit précis où le nerf optique rejoint la rétine. Cet endroit précisément dont la rétine ne possède pas de photorécepteur et du coup, impossible de voir quoi que ce soit. Mais dans la vie de tous les jours, on s'en sort pas trop mal parce que le cerveau fait bien le boulot, tu vois. Alors effectivement, vous pouvez vous dire mais le point disparaît parce que nos deux yeux sont écartés, il y a le nez qui bloque aussi peut-être, pour ceux qui ont un gros nez. Nous n'avons pas du tout regarder. Recommençons. Fixez le point noir de gauche et couvrez votre œil à l'aide de votre main. Et trouvez votre point aveugle. C'est bon, le point a disparu ? Laissez votre regard sur le point de gauche et nous allons pouvoir observer quelque chose de très intéressant. Si je place un carré rouge, un rond violet ou encore un chat juste ici, vous pouvez très bien les apercevoir, n'est-ce pas ? Pourtant, le point noir est toujours invisible. Fantastique. Et très étonnant. Et oui. Et vous pouvez faire cette expérience avec plein de choses, regardez. Si vous placez la première phalange de votre index sur le point de droite et que, encore une fois, vous fixez le point de gauche avec votre œil gauche couvert, votre doigt va alors apparaître coupé. Excellent. On a l'impression que le point de droite nous troll, pas vrai ? Si vous faites l'expérience de base en fixant le point gauche, la tache de droite disparaît d'un coup, ça en a compris. Et si furtivement vous regardez la tache de droite, elle réapparaît immédiatement, cette petite folle. C'est dingue. Bon, comment ça se passe ? En fait, les muscles qui se trouvent dans les yeux exercent une contraction sur le cristallin. Le cristallin, c'est la lentille naturelle de l'œil. Paf, c'est ici. Cette contraction modifie la forme du cristallin et donc modifie la distance focale du cristallin. Donc, lorsque l'on se rapproche ou lorsque l'on s'éloigne de notre écran, notre vue fait alors une mise au point sur le point noir de gauche. Ok ? C'est une mise au point comme pour un appareil photo. Mais, à une certaine distance, bien précise, la mise au point est faite de telle façon que le point noir qui se trouve à droite, en l'occurrence, trouve son image projetée pile-poil dans la zone de la tache aveugle. Et donc, on ne le voit plus. Le cerveau, lui, très balèze, arrive à remplir cette zone en interprétant ce qu'il y a autour du point noir. C'est fantastique et c'est pour cette raison que dans cette expérience-là, bien, on voit du blanc. Et oui. Donc, on pourrait penser que ce point aveugle pourrait nous gêner dans la vie de tous les jours. C'est vrai, et bien non, regardez. Faites exactement le même procédé. Couvrez votre œil gauche et fixez la barre de gauche. Trouvez votre point aveugle. Et paf ! Vous apercevez cette fois-ci une barre continue. Sans trous. Car le cerveau a réinterprété l'entourage et a constitué une barre complète. C'est complètement fou. Ah là là. Le cerveau. J'adore. Yes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre un gros pouce en l'air. De partager la vidéo, c'est le plus important. Et surtout, de vous abonner à la chaîne. Si tu ne veux rien louper des futures vidéos, clique ici. Retrouve-moi partout. On s'amuse à fond. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt car la science n'attend pas. On se retrouve à Vidéocity Paris. J'y serai les deux jours de 13h à 16h en dédicace dans l'espace éducation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501